Pour tous les coins, là où il y a eu financement dans le pays, on doit faire des audits. Pour savoir combien il y a été dépensé et combien on a, comme acquis. Cette dépense qui a été faite, c'est très important. Ce n'est pas seulement l'énergie, c'est tous les coins stratégiques dans le pays où on doit faire des audits. C'est normal. Et c'est pour vous dire que le professeur vous écoute et il est à la recherche des bien-être de la population. Mais en attendant, l'eau est en train de tuer les gens. A Dabondi, partout, la saleté est en train de tuer les gens. Et puis Mathurin Bangura nous dit que c'est la faute aux citoyens. Lui qui était à la radio ici, qui nous disait qu'on a créé la capitale la plus sale au monde. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous de cette affaire de Dabondi ? Merci beaucoup, M. Léo. Ce que je vais vous dire, l'Inanation, ça ne s'est passé pas tellement longtemps à Abidjan. Ça se passe partout. Même ici, ça se passe. Voilà. Ça, c'est des tragédies que, si on commente là-dessus, on met sur le cas des tragédies. Mais si on met tout sur l'État, parce que c'est l'État qui est responsable de tout dans un pays, je vais vous comprendre. Mais, au moins, on doit partager leurs responsabilités. M. Léo. Je pense qu'en Guinée, en Guinée, ce qui est marrant en Guinée, on dit à la population de ne pas s'asseoir ici. Les gars sont en tête. Ils s'assoient là-bas. Et il y a un problème. On met ça sur l'État. Pourquoi l'État est en train de déguerper les gens dans les coins dangereux qu'on a créé actuellement ? Les gars refusent parce qu'ils veulent mettre tout sur l'État. Ils veulent, c'est-à-dire, tirer le bouleau rouge sur l'État parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise des bonnes choses sur l'État. Et, comme on l'appelle, pas seulement à Dabondi, il y a un coin qu'on a créé là où il y a des montagnes de Jordi qui a fait des gars. Je pense que c'est l'année passée ou l'année passée, comme les Jordi sont descendus sur les gens, il y a eu plusieurs morts. Après, l'État a dit à ses citoyens de quitter parce que là-bas, c'est dangereux. Jusqu'à présent, les hommes habitent là-bas. Et s'il y a des gars demain, on va acquiser encore l'État ? Et si on vient, les dégâts plus ? Et l'État n'a pas une survie, c'est très clair. En Côte d'Ivoire, vous avez vécu en Côte d'Ivoire. Tous les jours, l'État est en train de trouver des domaines pour des sociétés, pour la construction des logements sociaux. Il ne le fait pas pour rien. C'est pour des cas comme ça. Non, mais ça y est, en cours en Guinée aussi ? Ça y est, en cours en Guinée, mais c'est de l'eau, il faut... Oui, ça y est, en cours de logements sociaux, ça y est, en construction, ça marche, mais seulement ce n'est pas encore fini. Ah, voilà, vous riez. C'est-à-dire que quand vous faites comparaison, je veux que vous nous donnez les réelles informations sur la Guinée. Quand vous parlez comme ça, c'est comme rien n'a été fait. Voilà. Les Guinéens n'ont pas... Non, 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 la Guinée vient de loin. La Guinée n'a pas de même, même réalité que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a commencé cet logements sociaux depuis 1970. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de le faire. Mais la Guinée a commencé un logements sociaux quand ? Hier. Il ne peut pas avoir de même réalité. Voilà, si... Ça veut dire que dans le domaine d'un État, si rien n'a été fait, on peut l'accuser. Mais s'il y a l'effort d'Arcestran pour le faire, moi, je pense qu'on doit encourager, on est de saboter, on est de critiquer pour ne pas envoyer des suggestions. Des suggestions pour aider à Arcestran. Vous avez parlé d'aujourd'hui, qu'on a créé le plus sale dans la survaison. Je suis d'accord avec vous. Mais récemment, on a vu des gars d'Ustros qui sont en train de descendre en Guinée. On a eu des poubelles partout. Voilà. Maintenant, il doit aider la population. La population aussi doit aider l'État pour assainir la capitale guinienne. Parce que, pour moi, il y a un problème de l'incidisme en Guinée. Voilà. Vous conviendrez avec moi ici. Quand vous mangez, comment on appelle, un orange, vous ne jettez pas la peau comme ça sur la rue. Quand vous avez des jordis à main, vous ne jettez pas comme ça sur la rue. Mais en Guinée, ça s'est fait en ciel ouvert. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis passé en Guinée en 2008, bon, quand je mange des bananes, je garde la peau dans ma poche ou bien en main. Il y a un ami, avec mon ami que je me baladais, à chaque fois, il voit la peau des bananes dans ma main ou bien dans ma poche. Il me dit que je suis devenu fou. Pourquoi je ne jette pas? Je dis non, on ne peut pas jeter. Si moi je jette, toi tu jettes, l'autre la jette. On ne peut pas marcher. À cause des gens disent, pourquoi? Parce que je suis habitué de ne pas jeter. Mais la mentalité goulienne n'est pas encore arrivée à ce point. Il faut s'en séduire au lieu de toujours accriger l'État. Voilà le problème de la Guinée au niveau de l'insolubrité. Partout au monde entier, c'est la population qui aide l'État pour accélérer la capitale ou bien le coin, là où il habite. Si tout le monde ici est comme on fait en Guinée, même ici, on ne peut pas marcher à cause des ordres. Oui, d'accord. Au niveau du logement de jeu, il faut un petit peu critiquer toujours parce qu'on n'a pas encore achevé, mais il y a beaucoup d'efforts en train de faire assistance et ça va revenir. Bientôt, tout le monde, je ne dis pas, tout le monde va avoir un appartement en Guinée, mais on aura des logements sociaux comme les autres pays dans la sous-région. Donc je peux vous dire, tout n'est pas aux Anglais, mais c'est Bangoura, mais tout n'est pas négatif aussi. Il y a quelque chose en train de faire pour pouvoir avancer. Donc je suis d'abord je vous remercie. Merci, merci à vous, M. Sidibé, merci à vous. Je crois que M. Sidibé est d'accord que tout n'est pas rose, mais il y a beaucoup de choses encore qui restent à être, qui doivent être faites. Je suis d'accord, mais pour le moment, 8 ans, c'est trop, M. Sidibé. De toutes les façons, on va voir, on verra ce que le procès à Faconde va pouvoir faire pour régler ces petits problèmes avant la fin de son mandat. Et là, c'est l'Odelindialo, ça faisait partie du sujet, a fait deux sorties. Vous savez, les sorties médiatiques de nos leaders politiques, les déclarations de nos leaders politiques commencent à les rattraper. Il a fait une sortie sur la radio, je crois que France 24, et puis TV5 Monde, là où on a un tout petit peu parlé du troisième mandat ou quelque chose comme ça, du procès Alpha Condé, mais aussi la modification de la Constitution au temps de Comté, qu'il regrette d'avoir soutenu ce projet de modification de la Constitution au temps du général Comté. C'est une déclaration qui a fait beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux, mais vous savez, les leaders politiques guinéens, je ne sais pas, si c'est Alpha Condé qui parle, il parle de confrontation, si c'est Sylvia qui parle, il parle de ceci, si c'est celui d'Odelin qui parle, il dit je regrette, je ne devrais pas faire ça. Alors, je vais vous poser cette question-là. Est-ce que ces erreurs dans les déclarations de nos leaders politiques pourront les rattraper ? Par exemple, le chef de file de l'opposition qui dit qu'il regrette d'avoir soutenu que nous lançera Comté dans son projet de modification de constitution qui a permis au général Comté de mourir au pouvoir, mais que pour Alpha Condé, il va se battre maintenant pour défendre cette constitution. Avant la fin de cette émission, chacun n'a qu'à donner son point de vue par rapport à cela. Et quelle est la différence entre le temps de Comté et le temps d'Alpha Condé ? Célu d'Ale n'a pas dit cela, mais je crois que beaucoup de Guinéens ne sont pas d'accord avec lui dans ce sens, mais voilà, c'est son droit en tant que leader politique, mais pas lui seul. Il y a Sidiya aussi qui avait été accusé par un citoyen guinéen la semaine dernière que c'est Sidiya qui a demandé à Alpha Condé de se présenter en 2020, mais aussi tous qui a trouvé à nier cette information. Bon, c'est la politique, c'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres, la politique, les politiciens, c'est ça, leur arme, c'est de pouvoir décrédibiliser leur adversaire, mais moi, je crois qu'il y a un tout petit peu d'erreurs. Alors, je crois que vous avez écouté la déclaration de Lasse et de l'Alain Diallo, ou si vous ne l'avez pas écoutée, je pourrais vous faire écouter quelques séquences de son intervention de son passage sur, je crois, la TV 5 Monde, on va l'écouter, mais aussi, on va écouter sur son passage sur la radio France 24, les gens qui n'ont pas écouté, je crois que, je pense que beaucoup d'entre nous ont écouté sa déclaration. Je vous prie d'écouter sa déclaration sur TV 5 Monde avant d'aborder la deuxième partie de cette émission. Encore une fois, si vous voulez participer au débat, faites Etoile 61, ça sera un plaisir pour moi de vous donner cette opportunité. OK ? Alors, cette déclaration de l'Asse et Luda Lendialdo vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écho actuellement sur les réseaux sociaux. On ne sait pas pourquoi les gens s'enflamment, mais de toute façon, on va voir quelle est la différence entre le temps de conter et le temps d'Alpha Condé, mais j'en ai aussi le ministre de la Défense a fait une sortie pour donner des éclaircissements par rapport au troisième mandat puisque tout se tourne autour de cette affaire de troisième mandat qui est le problème des Guinéens actuellement. Mais le ministre Diané est sorti aujourd'hui au GSM et un président qui nous informe que le président Alpha Condé n'a pas besoin d'un troisième mandat, il n'a jamais parlé d'un troisième mandat. Je dis au ministre Diané, merci pour cette information. Je prends des Guinéens pour des bêtes, mais je crois que les Guinéens sont bêtes. Personne n'a dit qu'Alpha Condé a parlé du troisième mandat. La modification de la proposition d'une nouvelle constitution du troisième mandat. C'est ce que, si, M. Diané, il faut nous faire un plaisir, si tu nous écoutes, c'est vous qui se trouvent à côté de l'Alpha Condé qui doivent aider les citoyens. Dites à l'Alpha Condé de sortir publiquement de dire je vais présenter une nouvelle constitution au Guinéen et au Guinéen et moi, Alpha Condé, je ne sais pas qu'après mon mandat, je vais partir. Mais permettez-moi de vous proposer une nouvelle constitution. C'est très simple. ce que Diané dit, c'est de la démagogie, moi je ne suis pas dans ça. Alpha Condé ne va jamais parler de troisième mandat parce qu'il se trouve dans une position de force. Il veut proposer une nouvelle constitution, il veut dire une quatrième république en Guinée qui va lui permettre de se représenter. et donc Diané, tu n'as pas affaire à des cons. Voilà. Mais merci de toute façon pour... Voilà. On va écouter là, c'est Luda Lendialo, chers auditeurs. Vous allez nous dire ce que vous pensez de cette déclaration du chef de file de l'opposition. En tout cas, il a donné son point de vue par rapport à cette affaire du troisième mandat. Je vous prie de l'écouter. Et si nos leçons n'est pas bien, nous faites-moi signe. je vais pouvoir régler et nous faire des réglages pour pouvoir satisfaire les auditeurs qui nous écoutent et nous sous Facebook aussi, ok ? Des fois, la qualité de l'audio n'est pas ça, quoi. Donc, c'est parti. Sur le positionnement des personnalités politiques, troisième mandat ou non pour le président de la France, c'est parti pour l'opposition. C'est donc, Alain Diallo, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du journalactique. Alors, vous êtes le président de l'USDG, le parti de l'émission en Guinée. Le président, elle s'attendait, il s'est dit à plusieurs reprises, favorable à ce qu'il y ait un référendum. On demandait aux Guinéens s'ils sont d'accord pour moderniser la Constitution. L'opposition, et vous-même, vous êtes opposés à l'organisation de ce référendum. Pourquoi ? C'est parce que, d'abord, notamment, c'est que les dispositions de notre Constitution soient respectées. C'est sur la base de cette Constitution que M. Al-Faconde a été élu, et il a profondément sur cette Constitution, il a juré de la respecter, de la faire respecter. Et or, dans cette Constitution, il y a des dispositions qui vivent complètement les mandats présidentiels. Il est dit que nul ne peut exercer ce qui est consécutif ou non. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, je vous interromps, vous craignez qu'avec la modification de cette Constitution, le chef de l'État cherche en réalité à prier un troisième mandat ? Mais c'est un secret de polichinelle. Si aujourd'hui, à la veille de la fin de son mandat, il veut changer de Constitution, c'est juste pour s'octroyer une présidence à vie, le troisième mandat d'abord. Et là, tous les Guinéens l'ont compris, aujourd'hui, ils financent des mamayas, des grandes manifestations pour réclamer, qu'on laisse M. Alpha Kondé finir sur ses chantiers, qu'on lui octroie un troisième mandat. Et d'ailleurs, les présidents secrétiens ont eu une présidence à vie, l'Anne-Sanakonté aussi. Pourquoi pas l'Anne-Sanakonté ? Et pourquoi pas Alpha Kondé ? Donc, lorsque vous arrivez aujourd'hui à Conakry, partout, c'est cette revendication, mais qui est, naturellement, provoquée à partir du financé par Alpha Kondé lui-même, à cet égard, je peux vous dire qu'il y a un large consensus de toutes les forces vives de la nation pour s'opposer justement au tripatriage de la Constitution ou au changement de la Constitution. Si jamais le projet de révision en compte, si jamais il y avait une révision de la Constitution, un récalendum pour réviser la Constitution, quel serait votre mot d'ordre, votre attitude ? Il faut d'abord rappeler qu'aujourd'hui, c'est un consensus très large contre la modification de la Constitution. Je vous souviendrai que le général Lanzana Conte avait modifié la Constitution, là, tout le monde la connaît. Il y a eu des violences fortes, des morts en 2006, en 2007, et surtout en septembre 2009. aujourd'hui, les Guinéens sont prêts à s'opposer à tout tripatriage de la Constitution, à tout changement de la Constitution pour quand même asseoir une transition démocratique. Est-ce que vous-même vous opposerez à ce qu'il y a un référendum pour modifier la Constitution ? Absolument, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, on a constitué déjà un front très large. Tous les partis politiques, pratiquement, la Guinée, sont dans ce front pour la défense de la Constitution, toutes les organisations de la société civile, toutes les organisations syndicales, toutes les associations des jeunes, des femmes, des artistes. Tout le monde est mobilisé pour dire au changement de Constitution ou à l'idée de modifier les dispositions relatives à la limitation des mandats. 2020, est-ce que vous-même vous serez candidat à la présidentielle ? Oui, je pense que mon parti va m'investir comme candidat et là, je le serai. Alors, l'année dernière, Ousmane Gawad, qui est le coordinateur de la cellule communication de notre parti, a déclaré, s'il le veuille, ou non. En 2020, le président de la République sera Célo d'Alain Diallo. Nous souhaitons que cela se passe dans des élections régulières, mais s'il n'y avait pas d'élection, il sera installé par un coup de force, quel que soit le prix à payer. C'est le coordinateur de votre cellule de communication. Est-ce que ce sont des déclarations que vous validez ? Je ne valide pas la deuxième partie. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons toutes les gens qui sont élus, comme on l'avait dit d'ailleurs. Ils disent le premier tour. Mais nous sommes des démocrates, nous sommes des régions desquels nous pouvons nous attacher à l'organisation d'élections équitables et pour conduire la possibilité au peuple de Guinée de choisir son dirigeant. Et dans ce cas, nous sommes convaincus que nous pouvons le choisir parce que nous bénéficions d'une confiance très large de la part de la population guinée. mais nous ne pouvons pas s'installer par la force en espérant, en espérant bien sûr que les élections présidentielles auront lieu à bonne date, qu'elles seront équitables et transparentes. Justement, dans cette déclaration, on se rend poindre peut-être une attitude. Est-ce que vous vous doutez que la présidentie de la Guinée ne se passe pas dans le calme ? Absolument. D'abord, le premier défi auquel on est confronté, c'est ce défi lié à la modification de la Constitution ou au changement de la Constitution. Je vous ai dit qu'en dégâts, les Guinéens sont modulés et vous s'y opposez. Maintenant, on traite aussi à M. Al-Fa Kondé s'il n'a pas la possibilité de changer la Constitution, de s'extroyer deux ans de plus un glissement à la Kabila, dit-on, et là aussi les Guinéens. Nous nous observerons peut-être une question sur la stratégie de l'opposition puisque vous êtes le chef de file de l'opposition guinéenne. L'opposition est composée de plusieurs parties. Est-ce que vous envisagez une candidature unique, par exemple la vôtre, ou pas ? Avec, en tout cas, une primaire, est-ce que chacun pourra se présenter ? On n'a pas abordé cette question au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée contre la modification et le changement de constitution. Après, si on élimine Al-Fa Kondé de la course, comme il n'a plus le droit de se présenter, on verra quelle est la meilleure stratégie que l'opposition peut adopter pour provoquer une véritable alternance en Guinée. C'est vous, d'Alain Diallo. Vous avez le statut de chef de file de l'opposition, c'est-à-dire qu'il vous permet de recevoir une rémunération de 500 millions de francs-diniens par mois. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette somme. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi est-ce qu'il sert cette somme et à quoi est-ce qu'elle est à ce que ? D'abord, je vais vous rassurer. J'ai été décliné chef de file de l'opposition en 2014, en 2015, il y a Yengue, en 2016, il y a Yengue, en 2017, le président de la Conde a décidé de mettre à la disposition du chef de file le montant prévu. Il a refusé que les véhicules qui étaient prévus soient arrêtés, mais à partir de 2017, il a sous-cloqué. Il a dit qu'il ne peut plus financer un adversaire qui le critique. Ça veut dire combien de fois que vous avez perçu cette rémunération ? Une seule année. Tous les mois de l'année ? Tous les mois, les quatre trimestres de l'année. Et à quoi est-ce que cette somme a été affectée ? On a appuyé les autres partis politiques de l'opposition pendant la campagne des élections communales en particulier et on a constitué un cabinet dont les principaux membres étaient les leaders des autres partis politiques pour leur donner une prime à la fin de chaque mois. Alors, dernièrement, beaucoup de vos proches sont devenus des ministres. On va regarder quelques photos de gauche à droite, je crois qu'on va voir Abou Bakarty là. Moukhtar Diallo, on va en voir les photos, Abou Bakarty là, Moukhtar Diallo, Papa Koli Kuruma qui sont tous devenus ministres. Ils étaient vos alliés, vos proches. Tout ce qui fait, c'est Moukhtar Diallo, que vous n'allez pas réunir de ce de ce qui fait, malgré un statut et malgré une rémunération pour l'opposition. Écoutez, c'est parce qu'Alfa Gondé a les moins de plus risques. Moi, j'ai offert à Moukhtar et à Moukhtar Diallo, des postes de députés sur ma propre liste déprimant de mes cadres. Alfa leur a offert des ministères d'État. Ils ont choisi les ministères d'État. Une dernière question qui devait avoir lieu fin 2018. Elles n'ont toujours pas été organisées. Là, le président de la commission électorale a indiqué qu'elles ne pourront pas être organisées avant novembre 2019. L'élection législative doit-il y avoir d'autres réactions à la commission électorale ? Je vais toujours dire que je disais que ça ne fonctionne pas pour la constitution et les lois. Le mandat des élus sont bien élus à la commission électorale. M. Alfa, on fait les élections lorsque M. Alfa Condé le veut. Alors, M. Alfa Condé n'a pas voulu les organiser à bonne date. Les élections communales, comme vous le savez, il a fallu huit ans de bataille pour obtenir une récréation des élections locales qui ont été organisées de manière vraiment chaotique. Et les élections législatives Alfa a décidé de ne pas les organiser à bonne date. Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Il est important qu'en Guinée, qu'on respecte la loi, la loi fondamentale et le calendrier électoral. Aujourd'hui, ça ne dépend pas de la CNI, ça dépendra de l'Alfa Condé. Et comme je l'ai dit, de mon point de vue, l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République puisque c'est du domaine de la loi. Alors, l'une des batailles que nous ménons, que l'opposition mène, c'est pour que les élections soient organisées à bonne date. On n'arrive pas. Il ne veut pas parce qu'il ne peut pas les gagner. donc il s'arrange à différer l'organisation des élections jusqu'à ce qu'il réunisse les conditions d'un hold-up électoral et lorsqu'il est sûr de ça, c'est en ce moment et en ce moment seulement que les élections soient organisées. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Voilà, ça c'était le chef de file de l'opposition. Là, c'est nous dans un dialogue. Je suis sur la TV5 Monde. Voilà, donc ces déclarations-là qui font écho sur les réseaux sociaux dans ces jours-ci. Voilà, c'est nous a dit cela, c'est nous a dit ceci. Moi, il y a trois choses qui ont retenu mon attention par rapport à la déclaration de la Célu d'Alain Diallo sur la TV5 Monde. D'abord, il a parlé des morts au temps de compter. quand il y a eu la modification de la Constitution, après, il y a eu des morts, par après. Ensuite, il a parlé de la candidature unique. C'est-à-dire, je vais nous choisir les trois points qui, moi, qui m'intéressent dans son intervention. au temps de compter, il y a eu une modification de la Constitution. Il sait ce que ça a apporté après. Il y a eu beaucoup de morts après, en 2001. Ensuite, il a parlé de la candidature unique. qu'après avoir fini avec Alpha Conde, s'il y a un problème de candidature unique qui s'opposait, qu'il allait être partant, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, il a parlé de la nouvelle Constitution d'Alpha Conde. OK? Donc, on va rester, moi, c'est sous ces trois points-là que je vais faire le commentaire, voir où il y a la contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer et quelle est la différence entre les deux. OK, chacun va donner son point de vue par rapport à cela. Mais aussi, on va fermer cette émission avec le le cas de l'État qui a été disqualifié par la CAN. Vous savez que la corruption, quand nous nous disons que la corruption va s'en placer à tous les niveaux, c'est des cas pareils. Le ministère du budget est brûlé parce qu'Alpha Condé a demandé les audits. Moi, j'insiste sur ça. Chacun a les cadres guinéens qui ont venu me prouver le contraire. C'est leur comportement. Ce n'est pas maintenant qu'ils ont commencé à se comporter de ce genre. Quand un président de la République parle des audits, ils ont brûlé Anta ici à Conakry, ils ont brûlé la douane, ils ont brûlé même la CENI au moment des élections. C'est-à-dire ce système de brûler ou provoquer des coups de circuit, les cadres guinéens sont spécialisés dans ça. Alpha Condé a parlé des audits la semaine passée. Hier, ils ont brûlé. Le bureau du directeur national mais ce qui était honteux pour moi c'est le sapeur-pompier. Je vais continuer à parler du sapeur-pompier et moi, je crois qu'Alpha Condé a trop duré en France pour ça. Il n'a qu'à demander à ses amis de donner au moins une ou trois ou quatre sapeurs-pompiers parce que si c'est tout le building qui avait pris le feu, vraiment l'eau. Vous avez vu l'eau qui sortait de ce sapeur-pompier-là. Vous avez vu ça? C'était incroyable. Et puis, on montrait ça et la télé, le premier ministre descendait avec les 4-4. Ça donne des maux de tête. C'est grave. La situation est grave. Alors, à Dabondi, après les ordures, c'est les ordures qui continuent à tuer. C'est pétain. Après, on nous dit que ce n'est pas la faute du gouvernement. Cette fois-ci, c'est les citoyens parce qu'ils ont fait par exprès. Mais Mathurin qui était là sur la radio ici, je crois que Mme Ba lui a posé la question. Moi-même, je lui ai posé la question par rapport à la salité de Konaki. Il a reconnu que Konaki était la capitale la plus sale. Alors, si vous voyez que le gouverneur lui-même reconnaît cela et aujourd'hui il dit que c'est la faute des citoyens, voyez-vous, c'est ce que je dis, les cadres guinéens ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. dans un pays là où la saleté tuche. Après, on nous dit que c'est la faute des citoyens. Ce n'est pas la faute des citoyens, c'est la faute à l'État parce que l'État n'a pas une politique de construire des logements sociaux pour leurs citoyens. s'il y avait cette politique-là, toutes les années, l'État allait délocaliser ses citoyens en leur proposant des nouveaux logements. Mais on n'a pas de gouvernement. C'est Alpha qui ne connaît pas ce pays. Nous, on connaît ce pays-là. On n'a pas de gouvernement. Il ne peut pas gérer ces gens-là. La manière dont il est en train de gérer la Guinée, ce n'est pas comme ça. Je dis bonsoir à Mme Ba. Du côté de Londres, comment allez-vous, Mme Ba? Alors, Mme Ba, bonsoir. Je ne sais pas si Mme Ba m'entend. Je vais voir si Mme Ba m'entend. Alors, bonsoir, Mme Ba. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Dans Mme Ba, votre micro est ouvert. Du côté de Londres, si vous voulez participer au débat, voilà, votre micro est ouvert. Alors, je disais, il y a trois choses qui ont retenu dans la déclaration de la Sélou d'Alan Diallo. D'abord, il a parlé de 2001. OK? Qu'il regrette d'avoir comme nous savons je vais tourner ça. D'abord, il a parlé de 2001. Il dit qu'il savent ce qui s'est passé en 2001 quand Comté a fait modifier la Constitution. Mais, lui, à l'époque, il avait soutenu cette modification de Constitution par rapport à qui a eu des conséquences parce que les conséquences n'étaient pas immédiates. Quand la Constitution a été changée en 2001, il n'y a pas eu de problème. C'est après, je crois, cinq ans ou en 2007, en 2007, qu'il y a eu, qu'on a commencé à avoir des problèmes quand Comté est tombé malade. Alors, les problèmes ont commencé à surgir. C'est comme ça que ça s'est passé. puisque les effets ne pouvaient pas être immédiats parce que Comté a été soutenu par ces mêmes cadres. C'est ces mêmes cadres-là qui sont en train de se passer pour le troisième mandat de Alpha Condé. C'est ces mêmes cadres-là qui ont soutenu Comté farouchement pour leur intérêt personnel. Pour leur intérêt personnel. C'est tout. C'est tout. Avec Alpha Condé, c'est ce qui se passe. Et puis, si rien n'est fait, c'est ce qui va se passer avec d'autres présidents. C'est pour cette raison que les Guinéens ont dit qu'il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas de modification ou de nouvelle constitution. Non. Parce que tout est lié à cela, la corruption de ces cadres-là. Tout est lié à la corruption, le comportement des cadres guinéens. Tout ce qu'ils font, c'est dans leur intérêt. Pourquoi Alpha Condé est en train d'insister sur la modification de la constitution ? Parce que c'est ces cadres-là qui le poussent. Ils se sentent protégés sous la nouvelle constitution. Sans Alpha Condé, c'est fini pour eux. C'est très simple. Au moment de qu'ils comptent, c'était la même chose. Alors, est-ce qu'ils sont un peu bloqués maintenant pour dire quoi que ce soit Alpha Condé ? Oui ! Parce que Alpha Condé a des arguments pour dire c'est vous qui avez dit à Conté de mourir au pouvoir. Pourquoi pas moi ? Mais serait-il comme ça ? Alors, quand on lui a posé la question sur les ministres qui lui ont quitté, par exemple, il dit qu'il a offert lui des postes de députés. Des postes de députés à ses ministres, mais Alpha Condé a offert les postes du ministre d'État. Mais quand nous, on a posé des questions à chose au ministre actuel, ministre des Transports, ce n'est pas ça qu'il nous a dit. C'était un problème d'argent. C'était un problème qui est lié à son budget. Le budget du chef de file de l'opposition était prévu à ce que les autres partis soient inclus dans ce budget. Mais ces partis ne recevaient pas l'argent de ce loup. Mais c'est le ministre Abakar qui nous a dit, ici à la radio, au téléphone même. Donc, lui, il n'était pas bête de suivre ce loup comme ça. à chaque fois qu'on lui donne de l'argent pour toute l'opposition. C'est lui qui s'accapare. C'est lui qui l'a dit. Donc, ce n'est pas parce qu'Alpha Connel lui a offert le ministre d'État. non, je vous assure, c'est un problème d'argent. Tout ce qui se passe dans cette administration, dans cette classe politique, c'est un problème d'argent. Mouktar, la même chose, il ne recevait pas l'argent du chef de l'OFID, donc il s'en fichait du poste de député. Les 500 millions de francs guinéens par mois étaient trop pour un seul individu, pour un seul parti. Ils se sont cherchés. En fait, c'est ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Je ne sais pas maintenant si nous respectons aussi la version de la Céloude Alain Diallo, mais ce que ces victimes-là nous ont dit, c'est la simple raison qu'ils ont fait. Ils ont quitté la Céloude Alain Diallo à cause de l'argent, parce qu'ils ne reçoivent pas leur argent avec lui. Alors, moi, je crois que s'ils ne font pas attention, on reviendra à la case de départ. Mais ce qui m'a intéressé, ce qu'il a dit qui est plus intéressant dans tout ça, c'est la candidature unique. Vous savez, en 2015 ici, vous savez, nous, Dieu nous a donné la chance, toutes les déclarations qui sont faites aujourd'hui par ces leaders politiques, nous, on les avait conseillées, nous, ici, à la radio, ici, en 2015, on avait demandé à, Céloude Alain Diallo et à Célia de se comprendre et de tout faire pour que cette affaire de candidature unique-là soit possible, parce que c'était la seule solution. ils ont cru à l'époque que j'étais avec Célia Touré et donc, que... qui, où a l'époque ha Espéritindustrie, qui,